coucou bandes de nouilles et voilà une excellente intro pour commencer cette vidéo alors bonjour mesdames et messieurs aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très intéressant les visuels parce que souvent quand vous parlez à quelqu'un de lsd dmt etc vous parlez des magnifiques visuels que vous avez et surtout les gens qui ne connaissent pas sont en mode ah c'est vrai tu vois des éléphants roses et tout ben non on voit pas d'éléphants roses on voit pas des trucs qui apparaissent de l'extérieur mais ce que vous voyez votre champ de vision par exemple la montagne derrière moi ou le chat sur moi vous pouvez voir ça modifié du coup aujourd'hui je me suis renseigné par rapport aux différents visuels qu'il peut y avoir et j'ai aussi mon expérience personnelle du coup je dirais j'ai exploré la plupart des visuels que j'ai pu avoir mais je pense que je n'ai pas exploré toutes les formes de visuels possibles et disponibles dans le monde du coup dans cette vidéo vous n'allez pas pas seulement voir la tête je vais essayer de faire un montage où je vais vous passer différents images qui correspondent à peu près à ce que je dis au type de visuels du coup je les ai regroupés en différents différents types de visuels et je vais vous les citer un par un et il y aura une image ou une vidéo qui défile avec pour que vous essayez de cerner la chose voilà voilà et du coup ces visuels arrivent principalement avec les psychédéliques mais aussi avec les dissociatifs de type kétamine et voilà sinon en termes de psychédéliques certains sont plus visuels que d'autres par exemple le 2cb devient très très visuel à haute d'autres comparé au lsd où vous devez aller beaucoup plus loin mentalement et spirituellement pour avoir les mêmes visuels voilà voilà du coup on va commencer les amis par le classique le tracer du coup là vous me voyez et là je fais et vous avez vu un peu plus que ma main genre un truc qui suivait ma main sauf psychédélique ça peut être abusé genre vous pouvez le voir un peu plus et vous pouvez avoir l'impression que je suis mouliné avec le bras et que j'ai sept bras qui tournent les uns autour des autres en faisant une forme d'hélice et du coup les tracer bah c'est les premiers visuels que vous avez durant un trip en général c'est le genre pour remarquer si vous tripez passer souvent la main devant vous enfin voilà c'est pas un truc qui va forcément vous aider à avoir une expérience folle et life changing mais si vous avez juste curieux de savoir si ça monte ou pas passer votre main devant vous si vous avez des tracers c'est que vous avez probablement des visuels sur le moment voilà voilà et maintenant de quoi on va parler on va parler des distorsions de distance ça veut dire quoi distorsion de distance ça veut dire que vous allez voir les distances différemment pour moi ça m'est arrivé principalement sous DXM vous allez avoir l'impression qu'une marche d'escalier normale d'une dizaine de centimètres mesure un mètre où vous allez avoir l'impression qu'un mur qui est juste à côté de vous est à 10 mètres du coup on appelle ça la macro psy la micro psy pour macro c'est beaucoup plus grand micro beaucoup plus petit et il y a deux autres noms que j'ai pas retenus pour pour voilà quand c'est loin ou quand c'est proche et aussi du coup pour ceux qui ont pas spécialement envie de m'écouter parler définir ça j'ai mis un lien dans la description de la vidéo où c'est le site où j'ai d'où j'ai tiré toutes les images et toutes les vidéos du coup vous pouvez juste consulter ça et dire un truc archi professionnel dessus ou sinon vous pouvez m'écouter moi je trouve que je suis gentil amusant rigolo et on va parler maintenant de l'effet alice au pays des merveilles les amis qu'est ce que alice au pays des merveilles bah si vous vous rappelez du dessin animé à un moment elle suit le lapin elle rentre dans une salle là où la salle elle fait sa taille genre elle est regroupée comme ça dans la salle et ça c'est un effet visuel qui peut arriver très souvent c'est à dire vous êtes dans votre chambre et vous avez l'impression d'être immense genre une fois où j'avais pris beaucoup d'ECE principalement et j'avais fait j'avais essayé de garder les yeux fermés et la lumière éteinte pendant toute la majorité du trip quand j'ai ouvert les yeux et j'ai allumé la lumière j'ai l'impression que ma main faisait la moitié de la taille de la chambre genre j'avais l'impression que de ma place je faisais comme ça et je pouvais toucher tous les murs de ma chambre voilà voilà et pour continuer sur cette même expérience on va passer au fractal du coup c'est quoi les fractales c'est une image qui va se répéter sur elle-même et qui va tourner sur elle-même c'est un contexte contexte oui voilà un contexte les amis un concept mathématique très très évolué dans lequel c'est la répétition de la même chose dans différentes formes et du coup la fractale que j'avais eu dans cette expérience au 2CE 2CE qui est très visuel avec la musique c'est j'avais les yeux fermés j'avais une expérience très puissante à un moment j'ai un peu flippé je me suis dit peut-être si je vois la lumière ça va me rassurer j'ai mis le flash de mon téléphone sur ma main et j'avais l'impression d'avoir 9 doigts et chaque doigt il y a 3 tentacules qui sortent et qui font des boucles sur eux-mêmes à l'infini et qui sont dans plein de couleurs du coup les fractales peuvent vraiment y en avoir différentes formes et des fois ça peut avoir un aspect très 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 mathématique maintenant les amis on va parler des CEV CEV Closed Eye Visuel du coup les hallucinations internes vous avez les yeux fermés la première fois que j'ai eu ça c'était sous LSD une dose de 5 micro-dans et j'avais pas énormément de visuel genre je dis ça à mon ami ouais j'ai l'impression que le lit bouge un peu etc mais j'ai pas grand chose et là j'ai une amie à moi on lui avait demandé de rouler un joint et elle avait mis une quantité énorme de cannabis dedans ce qui a fait que ça kick les visuels de malade et j'avais les yeux fermés et j'avais l'impression de voir un Pokémon de la lit cristal qui se répétait à l'infini du coup je vais vous montrer des images vous allez voir c'est une image répétée à l'infini mais ça peut être n'importe quoi dans votre tête genre ça peut être un je sais pas un petit bonhomme que vous voyez dans une pub qui se répète à l'infini autant ça peut être un truc hyper complexe et hyper significatif mais les yeux fermés on peut avoir toutes sortes de visions on peut avoir l'impression de voir des entités ça veut dire des entités qui peuvent être l'impression d'avoir un visage proche de l'humain ou des sortes de visions divines autour de vous et on peut aussi avoir des trucs très simples comme avoir juste des motifs de la tapisserie devant vous dans toutes les formes des fois ça des fois vous avez l'impression d'être dans un tunnel et de suivre un chemin des fois vous avez juste l'impression de passer de mosaïque en mosaïque c'est assez spécial de se lever voilà voilà maintenant on va parler des récursions du coup les récursions c'est les répétitions c'est que vous allez voir quelque chose et ça va se répéter franchement ça j'en ai jamais je m'en rappelle pas très bien mais une fois où je l'avais c'était je voyais un mur et j'avais l'impression que le mur montait que le mur arrêtait pas de redescendre et de remonter de redescendre et de remonter genre comme s'il est toujours en train de monter mais à chaque fois il revient au niveau visuel de là où il était genre moi je le vois que monter mais il reste dans la même marge c'est dur à expliquer mais je pense que les images que vous allez voir avec le chat ou le chien ça va être beaucoup plus parlant que juste ce que je suis en train de vous dire et maintenant on va parler de l'augmentation des couleurs ou le shifting des couleurs du coup le shifting des couleurs c'est quoi ? c'est que vous allez voir d'autres couleurs c'est à dire mon visage vous voyez du beige et des poils marrons noirs vous pouvez voir mon visage rouge avec des poils bleus et mon t-shirt vous allez le voir rose par exemple avec des yeux kaki genre c'est juste toutes les couleurs elles changent complètement et du coup voilà des fois on peut avoir des choses avec un fond avoir l'impression d'avoir un fond noir comme si vous avez vraiment l'impression que quelqu'un est en train de faire photoshop dans votre visage et c'est vraiment ouf et des fois c'est juste l'enhancement des couleurs du coup je vais vous montrer des photos où on compare deux trucs du coup vous avez la vision normale si vous n'avez rien pris des couleurs normales et l'enhancement des couleurs ça veut dire que les couleurs vont être très très vivides très très fortes je vais vous parler maintenant les amis des visions d'horreur du coup j'ai un ami mes skinny boy qui la première fois on a parlé avant que j'avais expérimenté ça ou non j'avais déjà expérimenté ça personnellement du coup lui qu'est-ce qu'il avait quand il fermait les yeux il avait l'impression qu'il y avait une bille qui tombait du ciel sur sa tête tous les quelques temps et que soit la bille allait à droite et qu'elle coulait tranquillement soit elle allait à gauche et qu'elle passait au milieu de squelettes et de trucs horribles du coup c'est des visions vraiment glauques que vous n'avez pas envie de voir et ça arrive en général dans les bad trips dans ce genre de situation si ça vous arrive il ne faut juste pas vous attacher émotionnellement il ne faut pas essayer de le fuir ou il ne faut pas essayer de l'éliminer il faut juste laisser couler et ça passera en quelques minutes voilà voilà et moi qu'est-ce que j'avais eu ? c'était un de mes premiers tripes et j'étais tout seul dans une chambre d'internat toute petite et à un moment il y a un moustique qui rentre et j'ai toujours eu peur des insectes du coup je panique un peu j'essaie de le tuer je le rate avec ma santé et je vois de plus en plus de moustiques et là à un moment j'arrive à le tuer j'ai l'impression d'être un meurtrier je vois son sang sur le mur et tout je vais me laver le visage quand je me lave le visage je regarde un miroir j'ai l'impression qu'il y a plein de moustiques autour de moi je flip je me dis bois de l'eau je bois de l'eau j'ai l'impression qu'il y a des moustiques qui coulent dans ma loge du coup honnêtement les psychédéliques autant ça peut être très fun et très amusant autant ça peut être très glauque et très tard ce que je veux dire c'est ne vous lancez pas dans l'expérience psychédélique là c'est être la première faites beaucoup de recherches et essayez de savoir dans les situations un peu difficiles quelles sont les méthodes à adopter ou demandez-moi de faire ça dans la prochaine vidéo nananana putain depuis que j'ai repris le youtube game franchement je pèse 86 kg de pur muscle et du coup les amis maintenant on va parler du drifting qu'est-ce que le drifting c'est que vous avez l'impression qu'il y a des vagues qui passent sur ce que vous voyez ça veut dire que vous allez peut-être voir un mur et vous avez l'impression qu'il y a des courbes dessus ou vous allez avoir l'impression que drifting c'est dur à expliquer vous allez avoir la même image la même vision avec des choses qui se modifient dessus comme s'il y avait des vagues qui coulent je pense que la meilleure définition c'est les vagues ou l'aquarelle après quoi 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 de quoi on peut parler comme visuel intéressant la synesthésie les amis du coup ça j'avais vu ça avec un ami à moi qui s'appelle Taj Taj comme le Taj Mahal en plus il a tripé là-bas le mec c'est un ouf et du coup on était ensemble dehors on venait de rentrer dans un trip de LSD très puissant et on était dehors juste devant un petit parc forêt à un moment on regarde le ciel on voit les nuages et les nuages sont genre blancs mais assez carré assez dur et là on prend tous les deux un chewing gum qui avait un goût d'abrigo je sais pas quoi et là les chewing gum ils deviennent fluffy et roses genre on regardait le ciel et le ciel s'est modifié en fonction du goût qu'on avait et ça je trouve ça vraiment fou dans les psychédémiques c'est vos sens modifiés du coup un petit tip si un jour vous tripez déjà prenez un truc à bulle vous voyez des petits trucs à bulle pour gosses prenez ça parce que ça fait des trucs de malade visuellement et achetez plein de chewing gum de double goût différents c'est à dire dès que vous voulez changer de goût vous changez de chewing gum et vous allez avoir différents visuels qui vont changer surtout avec des molécules comme le 2 ce ou même le lst à grosse dose ou dans un candy flip mais les synesthésies c'est à dire par exemple commencer à entendre une couleur ou quoi c'est vraiment ouf genre je me rappelle une fois j'avais mis une musique qui s'appelait bleu et j'avais l'impression de goûter les maths et puis je suis allé faire des maths j'ai eu l'impression de goûter les glaces bleus là les glaces schtroumpf quand on était petit et je me disais c'est quoi ce délire à moi il y a un pote à moi ou c'est un poussin qui m'a qui m'a fait écouter du PNL et je lui dis mec j'ai l'impression qu'il y a un kebab et de la sauce samouraïde et truc il m'a dit mec t'es en train de bouffer un sandwich là et c'était putain l'impression que j'avais du coup franchement les synesthésies visuelles des fois vous pouvez voir des trucs vraiment de malade mentale et n'hésitez pas à les simuler essayez de chercher des trucs qui vont provoquer vos sens de manière forte genre du miel et du paprika ou des trucs de fou genre vraiment innover pour vivre des expériences de malade et maintenant je vais vous parler des expériences de transformation humaine du coup je sais pas si je veux avoir une vidéo ou une image à vous montrer en même temps mais c'est vous voyez quelqu'un devant vous se transformer ça veut dire une expérience où j'avais mélangé 2CE, 2CC, 2CB Bumi et LSD oui bon ne faites pas forcément autant de mélanges pour savoir comment faire et c'est un mélange pas très RDR mais franchement j'ai eu une expérience les plus folle de ma vie parce que visuellement je suis rentré chez mon ami quand ça a commencé à monter je voyais le lustre qui coulait un ami à moi Nono il avait un t-shirt rouge j'avais l'impression que son t-shirt il me piquait les yeux genre il brillait comme ça et à un moment on a mis de la musique genre du hard rock ou quoi j'ai l'impression que mes amis ils se transformaient en ours et qu'ils avaient des poils qui poussaient sur eux et qu'ils étaient comme ça comme une banque d'ours ou de gorilles ou je sais pas quoi et une autre fois j'avais une amie à moi à Tedenden elle se transformait genre elle je sais pas à mon âge et j'avais l'impression à un moment qu'elle avait 80 ans genre qu'elle avait 80 ans et puis à un moment que c'était un bébé de 3 ans genre c'était impressionnant de voir les personnes changer un autre pote à maman on sait qu'il passait de tout à rien genre lui il changeait pas d'âge mais il changeait de style genre à un moment il avait l'air d'un gothique, d'un émo puis à un moment il avait l'air d'un juste d'un mec fin, hyper long comme ça genre c'est voilà assez spécial les transformations humaines et puis le dernier je sais pas si on peut vraiment le qualifier de visuel mais c'est les visions d'autres vies du coup les rares occasions où j'ai eu ça c'était dans des tripes très très puissants où j'avais des grandes paires de Lego paires de Lego quelque chose que personnellement je recherche énormément dans les tripes et j'avais des paires de Lego où j'avais l'impression de vivre d'autres vies comme la vie d'un arbre, la vie d'un fourmilier genre le truc comme ça qui cherche des fourmis dans le sol la vie d'un... la vie d'un loca non la vie d'un... d'une goutte d'eau je pense à un moment j'avais vécu la vie d'une goutte d'eau comme ça et dans ce genre d'expérience vous avez toute la vie qui défile devant vous ou un instant de la vie mais vous voyez plein de choses qui restent dans le domaine du visuellement réel mais voilà voilà assez dur à expliquer du coup les amis j'espère que ça vous a plu du coup toujours accompagné de mon petit cahier où je prends des notes pour voilà être sérieux, raffiné, rassasié et du coup j'espère que ça vous a plu les amis j'hésiterai pas à faire d'autres vidéos ces derniers temps je vais vraiment me motiver à faire un maximum de vidéos dès que j'ai un sujet qui me tombe dessus mais en 5 ans d'expérience psychédélique ça a vraiment été un truc central dans ma vie et c'est un truc que j'ai vraiment envie de garder central dans ma vie en m'orientant dans des choses comme le chamanisme ou les psychothérapies psychédéliques je pense que j'ai encore beaucoup de choses à vous dire mais n'hésitez pas à m'indiquer dans les commentaires ce qui vous plairait du coup merci pour cette vidéo les amis merci pour le temps que vous m'avez donné je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée ça dépend de votre rythme de vie ça dépend de 40 000 facteurs et ça dépend de Hasta la Vista